Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 10h30. Je rentre d'un rendez-vous. Je suis allée visiter une salle pour nos fiançailles avec mon chéri. Donc normalement c'est bon, ça c'est fait. Une charge mentale en moins. La semaine commence de manière un petit peu bizarre puisque lundi, on était chez nos amis, on est rentré de Paris. Le lundi était férié, c'était un peu comme un dimanche, donc du coup j'avais du mal à me situer dans la semaine. Et je suis rentrée lundi, je sais pas, vers 20h. Et le lendemain à 5h, j'étais réveillée et on partait pour Paris faire notre petit shooting pour mon second roman. Et la première portion des éditions hurlevant. Et du coup voilà, on est allé sur Paris, on s'est retrouvé avec les filles. Et puis l'après-midi, je suis rentrée, j'avais pas mal de boulot. Et en fait, quand je suis rentrée dimanche, il était tard, j'ai pas eu le temps de faire mes lessives, enfin ranger. Donc voilà, c'était un petit peu speed. Et hier soir, au final, j'ai quand même bossé un peu jusqu'à 22h. J'ai préparé encore des colis. Et puis voilà, en fait, on a eu un problème. On a eu un bug de la poste. Donc là, tous les colissimaux vont partir. Là, c'est mon eau, je viens de chauffer. Donc voilà, j'ai fait ça hier jusqu'à 22h. Et là, je vais me faire une petite ricorée, un petit café. Et je vais me mettre au boulot. Et à 13h, je vais à l'espace pro de la poste pour poster tout ça. J'ai fini de bosser. Là, j'aurais été un peu chargée. J'ai dû faire des allers-tours, aller poster des trucs. Enfin bon, bref, voilà, j'ai couru un peu partout. Là, je me pose enfin. Et je voulais vous montrer, je suis allée récupérer un colis. C'est pour vous dire à quel point, en ce moment, je suis sous l'eau. J'avais commandé un truc, il y a un moment donné, qui était arrivé par LinkedIn. Et j'ai tellement tardé, tellement pas eu le temps. Ça m'est tellement sorti de l'esprit que le truc a failli être renvoyé. Donc voilà, là, je suis allée le réceptionner. Donc je vous montre, c'est une petite pépite. Je vais bien m'emballer. Et voilà, le petit bébé. Ce sont les mémoires de Joséphine Baker, donc dans l'édition, par Marcel Sauvage. C'est une vieille édition qui date de 1900, je ne sais plus trop combien. Voilà, c'est la première année d'édition. Et voilà, 1949. Et j'avais trop envie d'avoir cette vieille édition, avec toutes les mémoires de Joséphine Baker. Il y a pas mal de... Je crois qu'il y a des paroles de chansons, il y a des photos. Mais c'est globalement, voilà, tous les propos qui ont été recueillis par Marcel Sauvage. Et voilà, j'avais super envie de craquer pour cette vieille édition. Donc je me la suis offerte. C'était mon achat d'un... De je sais plus quel mois. C'était mon achat livre grand format, parce que je l'ai payé le prix d'un grand format, on va dire. Mais du coup, je suis trop contente. Voilà. Donc je l'avais acheté pour le lire le jour de l'anniversaire de Joséphine Baker, dont on vous avait parlé d'ailleurs sur les éditions en levant. Si vous ne nous suivez pas, regardez dans les commentaires, enfin dans la description. Mais du coup, voilà, je suis quand même très contente de l'avoir. Et voilà, pour le petit bijou. Je ne suis pas du tout dans le bon timing pour faire ça, mais je vais quand même aller me faire un thé, me poser. En ce moment, je suis en train de lire un manuscrit. Donc je ne peux pas vous parler de ma lecture en cours, même si j'ai très envie de lire un truc qui n'a pas de rapport, entre guillemets, avec le travail. Mais ça, on verra en fin de semaine. Donc voilà, je vais aller faire mon petit thé. Et puis, voilà, je vous montrerai après sur quel support je lis mes manuscrits. Ça peut peut-être vous intéresser. Le moment tant attendu. Quand j'étais à Paris, je suis allée me chercher un cookie de chez NoGlu. C'est une boulangerie à Paris qui ne fait que du sang-gluten. En fait, c'est la même boutique qu'à New York. Et ça marche super bien à New York. Et en fait, voilà, ils font plein de trucs. J'ai pris des viennoiseries. En fait, souvent, j'y vais et je prends plein de choses et je congèle. J'ai même pris un roulet à la cannelle. Donc clairement, s'il pleut un jour dans la semaine, je vais me faire ça avec un roulet à la cannelle. Ça va être fantastique. Vu que c'est une pâte un peu briochée, j'ai tout de suite congelé. Et donc là, mon petit thé, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça va être le meilleur moment de la journée à gérer plein de merde qui sont arrivés après le week-end prolongé. Et voilà, pour ma nouvelle lecture, j'ai acheté une liseuse Kobo pour pouvoir lire les manuscrits. Parce que sur l'ordi, ça ne va pas du tout. Ça m'abîme les yeux et j'ai l'impression de ne jamais déconnecter. Donc, il y a un caractère hyper négatif autour des manuscrits, en fait, quand je commence. Parce que j'ai l'impression que c'est du travail. C'est comme lire un contrat ou autre. Enfin, je ne sais pas. Vraiment, pour moi, lire sur ordi, ce n'est pas du tout un truc qui me plaît. Donc, j'ai pris une liseuse, là, pour lire les manuscrits. Au début, j'ai commencé à imprimer. Mais en fait, ce n'était pas du tout viable. Donc, voilà, j'ai la petite Kobo. Donc là, c'est la Kobo, c'est la Sage, il me semble. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. C'est la Kobo Sage qui, apparemment, peut marcher avec un stylet. Ce qui va être très, très chouette. Ensuite, si je peux mettre des notes, etc., je pense que ça va être trop, trop cool. Mais en tout cas, vous savez que moi, je n'ai jamais été hyper liseuse. Enfin, je pense que c'est souvent des questions qu'on m'a posées lors des foires à questions ou des trucs comme ça. Je n'aime pas. J'aime le papier. Je n'aime pas du tout ce format-là. Et du coup, ça ne m'a jamais intéressée. Sauf que là, pour les manuscrits, je n'ai pas d'autre solution, en fait. Parce que je ne peux pas acheter le roman. Parce que, voilà, pour plein de raisons, je ne peux pas faire autrement. Et donc, j'ai mis du temps un petit peu à regarder. J'avais comparé qu'à Vivlio, qu'à Marion. Sauf qu'elle était un peu trop petite pour moi. Et moi, qui ai souvent des migraines ophtalmiques, il fallait vraiment que ça vaille le coup d'avoir une liseuse. Et celle-ci, elle est pas mal. Et en termes aussi de format, elle est très bien. Je vais vous montrer avec l'amant d'Eddie Chatterley qui est toujours là. Voilà. Au niveau du format, c'est quand même plutôt pas mal. Pour un livre de poche, vous voyez, la comparaison est bien. Donc, je trouve que c'est chouette. Celui de Marion, elle était vraiment, enfin, elle était vraiment beaucoup trop petite. Et là, c'est du 8 pouces. Donc, pour le confort de lecture, c'est vraiment top. Donc, voilà, ma première liseuse, malgré des années de lecture. Mais pour les manuscrits, je pense que ça sera parfait. Donc, voilà, je vais bouquiner un peu, lire un manuscrit. Et puis, voilà. Vous êtes en train de mettre sur Instagram, de rentrer chez vous et de voir tous les romans qui arrivent petit à petit chez vous. Et je palpite. Je suis en mode stressée. J'ai du mal à respirer. Ouais, c'est vraiment... Je vais prendre le temps, cette semaine, de me poser pour vous montrer le bébé, pour vous en parler un petit peu mieux, vous parler de sa date de sortie officielle et tout ça. Mais là, c'est tellement d'émotions. C'est une pression énorme parce que c'est autant mon texte que mon objet qui est publié. Parce que, bah, il y a mon second roman, mais il y a aussi tout le travail éditorial. Et j'ai l'impression que quand on est publié par une maison d'édition, on a la responsabilité, entre guillemets, de la qualité du texte. Mais tout ce qui est, je sais pas, correction, fabrication, les éventuelles malfaçons, la qualité éditoriale, le confort de lecture, tout ça, au final, ça incombe à la maison d'édition. Donc, en tant qu'auteur, normalement, on n'a pas trop ce stress-là parce que ça nous incombe pas. Mais là, moi, il y a tout qui m'incombe, au final. Il y a le texte, l'intérieur et tout le reste. Donc, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Vraiment, moi, mon objectif principal, c'était le confort de lecture. Et je pense que vous le verrez en termes de grammage, en termes d'interlignage, de toutes ces choses-là où on a vraiment, vraiment essayé le plus possible de pousser les limites de nos marges pour que ça soit, certes rentable pour nous, mais que ça soit le plus optimisé. On aurait pu avoir une marge beaucoup plus grosse. Honnêtement, on ne l'a pas fait parce que pour nous, le confort de lecture, c'était hyper important. On avait aussi envie d'offrir un livre de bookstagrammeuse à bookstagrammeuse, au final. Et du coup, je stresse pour tout ça. Donc là, je vais continuer la lecture du bien-inscrit. Je suis plutôt pas mal dedans, à vrai dire. C'est plutôt prometteur. Et puis, voilà, je vous retrouverai, je pense, demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Il est à peu près 17h. Quelle semaine. La semaine, je suis extrêmement, extrêmement chargée. J'ai l'impression d'être happée par le temps, par les journées en ce moment. Ça passe tellement vite. C'est hallucinant. On est rentré, on est rentré, voilà, mardi soir de Paris, du shoot. Et puis, tout de suite, la semaine était énormément raccourcie, en fait, parce que ce que je fais normalement sur 5 jours, là, j'ai tout fait sur 3. J'ai eu plein de rendez-vous, des choses importantes, des choses géniales. Enfin, franchement, il m'arrive des trucs. Aujourd'hui, j'étais dans une maison d'innovation. Enfin, bref, je parle pas de tout. Parce que vous savez que je suis hyper en plus de ça. Bah, voilà, je suis assez, assez, enfin, pas secrète. Mais j'aime pas parler des choses tant qu'elles sont pas faites. Mais, du coup, voilà, il se passe plein de choses à titre perso, à titre pro. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et de choses à gérer. Donc, voilà, en ce moment, les semaines passent à, comme ça, vitesse gravée. Je me rends même pas compte des journées. Hier, c'était pareil. Je voulais vous parler, enfin, je crois que je n'ai pas pu vous parler depuis mercredi. Encore mercredi, j'ai réussi un petit peu à organiser ma journée. Même si, voilà, j'ai eu ce contre-temps. J'ai eu un petit contre-temps dans la journée. Mais là, honnêtement, je le dis vendredi, c'était juste pas du tout, du tout possible. J'ai rien eu le temps de faire à titre perso. En gros, j'arrête de bosser le soir à 21h. Et à 21h, limite, voilà, pendant 30 minutes, je discute avec mon chéri. Et ensuite, je m'endors et je me lève le matin hyper tôt. La semaine a été incroyable en termes de stress, de plein de choses. Mais du coup, voilà, je pense que c'est pas les vlogs les plus intéressants pour vous. Ça arrive, franchement, ça revient par vagues. Je sais pas si vous voyez, il y a des fois, j'arrive. La masse de travail fait que j'ai le temps de bouquiner. J'ai le temps de prendre du temps pour moi. Et du coup, de prendre aussi du temps pour vous. Et il y a des semaines, pas du tout. Là, ça fait partie de la semaine. En plus de ça, tout le monde réceptionne les livres. Donc, quand j'ai un petit peu de temps, j'essaye d'être présente sur Instagram, de répondre aux messages que je reçois, de remercier les gens parce que le soutien est absolument incroyable. Il est vraiment fou. Mais c'est vrai que tout passe super vite. Donc, je fais comme je peux. J'essaye aussi. J'ai reçu des messages adorables de vous et qui me disaient que vous vous rendez bien compte que le rythme s'accélérait. Et qui me disaient, fais attention à toi aussi. Lève le pied quand tu le peux, si tu le peux. Mais pense à toi. Et c'est adorable, vraiment. Merci beaucoup à chaque fois de penser à moi, à mon bien-être, à ma santé mentale, psychologique et tout ça. Enfin, c'est tellement mignon. Mais du coup, voilà. En ce moment, c'est un peu lourd. J'avoue que là, c'est un petit peu lourd. Là, je voulais me poser cet après-midi. Enfin, je suis rentrée à 16h. J'ai bossé, pas à 16h, à 14h30. J'ai bossé un peu. Et puis, je suis allée voir mes grands-parents parce que je n'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. Et je me dis, voilà, je n'essaie pas beaucoup de temps. Mais il faut quand même que j'en prenne pour les gens que j'aime. Donc, du coup, je suis allée les voir. Je vais me poser un petit peu. Et puis, voilà. Je vais essayer de prendre une lecture pour ce week-end puisque je me suis dit, demain après-midi, j'éteins mon téléphone. Mais, enfin, déjà, je n'allume pas mon téléphone pro le week-end. Mais là, j'éteins mon téléphone demain après-midi. Et je profite du book-in. Et voilà, prendre un peu de temps pour moi. Donc, je vais choisir une lecture. Je vais essayer de voir ça avec vous. Honnêtement, on va partir sur une... La typologie de la lecture, c'est quelque chose d'assez court qui ne me frustre pas que je puisse terminer ce week-end et qui se dévore vraiment très, très bien. Donc, un page-turner et pas une lecture trop compliquée ou qui va trop dans l'introspection, dans le questionnement où forcément, j'ai envie de noter des trucs parce que moi, vous savez que je note beaucoup. Plein de lectures comme ça qui, des fois, me questionnent et ce genre de choses. Au final, je finis par écrire des trucs et tout ça. Là, je veux vraiment une lecture de divertissement pur. Donc, je ne sais pas trop vers quoi je vais me tourner. Je vais voir ça. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Hier, on est allé voir des amis, des amis de la famille. Donc, avec mes parents et tout ça, on est sortis tous ensemble. Je leur ai donné leur livre. Ils avaient précommandé et tout ça. Et on est rentré... Je ne sais pas... On n'est pas rentré super tard, genre 23h. Mais j'étais tellement fatiguée. Je me suis posée. Je me suis endormie. Aujourd'hui, c'est journée un peu tranquille puisque demain, on va à un festival. Donc, je pense qu'on ira en fin d'après-midi. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, ça va être détente, farniente. Ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher. Enfin bref, il s'est passé un truc. Mais je vous raconterai plus tard. Ou pas, d'ailleurs. Mais bref, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour moi ce matin parce que j'ai dû régler 2-3 petites choses. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je compte bien ne rien faire à part lire. Et je vais lire Villa Imago. Ça fait genre 8 fois que je sors ce bouquin d'Eric Marshall pour pouvoir le lire. Parce qu'à chaque fois, je me dis que c'est un poche. Ça a l'air cool et tout ça. Et je ne sais pas. Je finis toujours par le reposer. Je n'ai jamais lu une seule page. Ce n'est pas trop comme les livres. Des fois, je commence une page et je laisse tomber. Mais là, je me dis... Allez, allons-y. Il fait 400 pages. Ouais, il fait 400 pages. Mais c'est écrit gros. Ça a l'air d'être un peu un roman assez divertissant. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Enfin, je crois que c'est dans une vieille demeure. Moi, clairement, j'avais craqué pour la couverture. D'ailleurs, on avait craqué toutes les deux avec Marion puisqu'il me semble que je l'avais acheté avec Marion. Mais ça va être ma lecture du jour. Donc, j'aimerais bien en lire un bon morceau cet après-midi. On va aller se mettre au soleil au bord de la piscine. Et ça va être sympa. Donc, j'essaierai de vous faire des petits updates à ce moment-là. Mais voilà pour le programme de la journée. Et enfin, un peu de lecture perso. Ça fait du bien. Seul moyen d'arriver à lire en ce moment. J'ai tellement, tellement de choses en tête. Je lis avec, du coup, de la musique classique. Ça me ferme totalement de mon monde extérieur. Sinon, c'est impossible. Franchement, j'ai tellement de choses en tête que je n'y arrive pas. Donc, je vais attaquer la lecture de Villa Imago. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je suis très à droite en filmant avec la main gauche. C'est très bizarre. Hey, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Il est 19. Ok. Le fail, incroyable. Je pense même que je vais le laisser tellement c'était drôle. Mais bon, voilà. Selon ma fausse montre, on m'indique qu'il serait à peu près 19h. Je pense, selon un déroulé de la soirée. J'ai les cheveux n'importe comment parce que j'ai plongé à la piscine. Donc, du coup, voilà. Ils ont séché au soleil. Je voulais vous parler de ma lecture parce que j'en ai lu à peu près. Ouais, à peu près la moitié. Je pense que je dois être à 40%. Plutôt cool, ce petit bouquin. Je pense que c'est une vraie, vraie petite lecture de plage. Je vais vous poser. Alors, en gros, on suit donc Raphaël Granger qui se réveille. Il pense qu'il est à côté de Belinda, la femme de sa vie. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il se rend compte qu'il est bloqué dans une espèce de villa, un petit peu de palais comme ça, un peu château. Et dans cette villa, il y a plein d'autres pensionnaires. Et celui qui organise un petit peu tout ça, on va dire, c'est Mathias. Et Mathias, qui ne lui apporte pas du tout de réponse, il dit mais pourquoi je suis là ? Je ne comprends pas. Est-ce que je suis retenue contre mon plein gré ? Enfin, il pense à plein de choses. Est-ce que vous voulez mes organes ? Est-ce que je suis prise en otage ? Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Sachant qu'en plus de ça, il y a plein de gens. Il y a une petite fille, il y a un ado, il y a un vieux un peu grincheux. Et on ne comprend pas trop ce qu'il fait ici. Pourquoi, dès qu'il pose des questions aux gens, les gens ne lui répondent pas trop. Enfin, ils ne savent pas comment lui dire. C'est très, très évasif. Il essaye de partir de cette villa qui est entourée par une espèce de grosse forêt. Et à chaque fois qu'il essaye de partir, il s'évanouit. Il se retrouve dans un lit. Et donc, on comprend comme ça qu'il est un petit peu bloqué. Donc, il va quand même faire connaissance avec les gens qu'il y a dans la villa. Il va nouer des liens. On comprend que chacun, comme ça, un petit... En fait, souvent, on lui dit mais quel est votre secret ? Et donc, il comprend que peut-être il y a quelque chose à régler en soi. Ce que lui, il ne comprend pas du tout pourquoi il est là. Parce qu'on le comprend, en plus de ça, avec des espèces de petits flashbacks où lui nous raconte. Il adore sa vie. Il avait fait des études d'architecture. Et au final, avant de prendre un poste qui allait prendre un peu tout son temps en mode culture burn-out, il s'est dit j'arrête tout et je vais faire des missions humanitaires. Il a racontré Belinda qui est vraiment la femme de sa vie. Il vive un amour que ce soit charnel, passionnel, intellectuel qui est assez incroyable. Donc, il ne comprend pas trop pourquoi il est là. Et puis surtout, il ne comprend pas trop pourquoi on en sort. Donc, au début, on va découvrir Raphaël comme ça. Mais également un petit peu tous les autres pensionnaires de cette villa. Et on va découvrir que de temps en temps, certains arrivent à partir de cette villa. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, on sait que quelque chose va se passer autour de Raphaël. Et en plus de ça, lui, il mène un petit peu l'enquête à l'intérieur de cette villa. Il essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est là. Et il va trouver assez rapidement un document qui voit, on parle de stade 3. Donc, il dit, mais je suis malade, je ne comprends pas. Enfin, c'est une cure, c'est une secte. Bref, on suit un petit peu comme ça toutes les suppositions, toutes les hypothèses, on va dire, de Raphaël pour savoir en fait pourquoi il est là. Donc, nous-mêmes, on a envie d'investiguer, on a envie de savoir. Et on avance comme ça un petit peu. Je pense que si vous avez aimé les 7 morts, c'est les 7 morts d'Evinar Castle. Oui, je crois que c'est ça, les 7 morts d'Evinar Castle. Ça peut vous plaire en vrai, ce petit truc d'être bloqué un petit peu. Alors là, on n'a pas ce côté temporalité. C'est beaucoup moins prise de tête. Et quand je dis prise de tête, vous savez que j'ai adoré les 7 morts d'Evinar Castle. À tel point que je ne suis même pas sûre du titre. Mais bref, je suis sûre que vous voyez de quel livre je parle. Quand je dis prise de tête, c'est un roman qui était compliqué, mais qui était absolument passionnant puisqu'on revivait comme ça la même temporalité à chaque fois, mais sous le regard d'autres personnages qui revivaient la scène. Mais du coup, on faisait un petit peu, nous, des liens, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce côté où il faut faire fonctionner ces ménages, en fait. Oui, on a un peu ce côté déduction, ce côté on a envie de mener l'enquête en même temps que Raphaël. Mais ce n'est pas très compliqué. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de temporalité. C'est juste qu'on peut avoir des suppositions. Et puis, on est plutôt bien mené dans ce récit où on apprend à connaître le vieux colonel Grinchot à moitié alcoolique qui nous raconte sa vie, le jeune qui a 17-18 ans qui vient de la bourgeoisie, mais qui parle un peu comme une racaille, qui fume des joints. Donc, on a envie d'apprendre un petit peu à connaître tout le monde. On voit qu'ils ont tous des failles, qu'il s'est tous passé un peu quelque chose dans leur vie. Et donc, peut-être que la chose qui s'est passée dans leur vie va avoir une influence ou pas sur le fait de pouvoir sortir. Enfin bref, on ne sait pas trop, mais on est guidé dans cette maison. Et voilà, on ne sait pas trop comment on y rentre, on ne sait pas trop comment on y sort. Mais on suit Raphaël qui est au milieu. Et pour le moment, j'avoue que j'apprécie, franchement. C'est plutôt chouette. Alors après, il y a des choses où je trouve un peu bizarre. Par exemple, je trouve que Raphaël, il s'est vraiment plié très très rapidement à son sort. Il y a peut-être eu, à mon sens, on est peut-être un peu allé trop vite. Enfin, très vite, on voit qu'il tourne la page, que oui, il continue un petit peu d'enquêter, mais qu'il est plus focus sur le fait de s'intégrer au groupe et tout ça. Donc, au début, peut-être qu'il m'a manqué vraiment un temps d'adaptation. Mais c'est un roman qui se lit bien. J'ai lu presque 200 pages avec toute la complexité que j'ai en ce moment, la difficulté surtout à faire le vide et réussir à me concentrer sur quelque chose, parce que j'ai toujours l'esprit qui va partout. Pour le moment, franchement, j'aime plutôt bien. Voilà, donc là, j'ai passé un tournant. Je suis rentrée dans la deuxième partie, donc partie Imago, où on a eu une grande révélation qui vient nous en apprendre un petit peu plus sur les résidents et le type surtout de résidents. Donc, c'est assez intéressant et j'ai hâte de savoir en fait comment du coup l'histoire va être menée et vraiment comment on en sort. Enfin, voilà, là, tous les pions sont un petit peu jetés. On va voir ce qu'en fait Eric Marshall. C'est le premier livre que je vous lis d'Eric Marshall. Je sais qu'ils vont quand même pas mal. Il me semble que c'est un auteur un peu... Enfin, qui est très, très connu. Mais du coup, voilà, j'ai hâte d'avancer un petit peu. Et puis, je vous donnerai mon avis fidèle demain, je l'espère. Là, j'aimerais bien lire une centaine de pages encore. Et puis, potentiellement, demain matin. Et donc, voilà, je vous referai un petit update après. Hey ! Comme d'habitude, on se retrouve le jour et même la veille du jour où je dois poster le vlog. La semaine avait été compliquée. Au final, le dimanche, on était en festival. Donc, j'ai pas du tout eu le temps de vous reparler de ma lecture. Et pourtant, je l'avais fini dans les temps Villa Imago de Eric Marshall. C'était une lecture qui était plutôt sympa, qui a fini par retourner en rond. Mais moi, j'ai bien aimé au début ce côté, voilà, on sait pas trop où on en est. On rencontre plein de personnages totalement différents qui sont, au final, obligés de cohabiter ensemble. J'ai trouvé que c'était assez sympathique. Ça se lit bien. Je suis pas certaine que c'est un roman qui va rester en moi très, très longtemps. Mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Et c'était chouette de faire une lecture perso comme ça, entre tous les manuscrits. Ça m'a fait du bien de bouquiner au bord de la piscine. Donc, j'espère que vous avez quand même passé une bonne semaine en ma compagnie. Elle était super speed. Pour le coup, je peux pas trop vous promettre que la prochaine sera beaucoup plus détente. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué de tout gérer. C'est là où on se rend compte qu'on aurait bien besoin d'être un peu plus dans l'équipe. Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez m'envoyer vos CV. Chaque fois, il y a des gens qui me demandent pour les CV. On peut toujours pas embaucher quelqu'un. Donc, ça sert à rien de le faire. Mais c'est vrai qu'on a hâte d'être un peu dans un process d'expansion. Parce que c'est un petit peu dur émotionnellement, physiquement. Ça demande vraiment beaucoup. Moi, j'ai vraiment beaucoup de casquettes dans ma société. Donc, des fois, je craque un petit peu. Mais en tout cas, merci pour celles qui m'ont envoyé un message. Je pense aussi à Olivia. Si tu passes par là, tu vois, je t'avais promis qu'il y avait un petit vlog. Mais vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages pour vous inquiéter du fait qu'il n'y ait pas de date, pas de vlog. Et me demander si tout allait bien. Donc, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, oui, ça va. C'est juste que c'est un rush incroyable. Et qu'il y a des fois où j'ai absolument rien à poster de la semaine. Parce que, voilà, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire. Donc, j'espère quand même que ça vous permet de voir un petit peu les dessous d'une maison d'édition. J'essaie toujours de vous parler des choses sans forcément spoiler ce qui peut être fait. ou, voilà, trop en dire. Mais, voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en accompagnant. Ça vous aura peut-être donné envie de lire Vila Imago si ce n'est pas déjà fait. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à très vite.